Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur ce monde. Que le Père Seigneur soit avec vous. Ce que je viens de découvrir, mes frères sœurs, honnêtement, ça fait peur. Je prie que ce ne soit pas vrai, mais avec l'homme, il faut s'attendre à tout. Regardez l'écran. Est-ce que vous voyez ça? Ça s'appelle RAP. RAP, qu'est-ce que c'est? Une personne va nous donner des détails là-dessus. Mais, apparemment, c'est une machine qui a été inventée par les Américains pour un but bien précis. Mais, certaines personnes sont tentées de nous révéler qu'il y a d'autres choses qui sont cachées derrière, comme les catastrophes naturelles orchestrées par l'homme. Quoi? Ils sont tentées de nous révéler que, à l'heure actuelle, les humains, les scientifiques, sont capables de provoquer des catastrophes naturelles. Hein? C'est sérieux? Regardez ici. Vous voyez là? On voit la mère qui quitte chez elle pour rentrer dans la maison des gens. Et regardez en bas. Les gens sont tentés de courir juste en bas. Les gens que vous le voyez, vous le voyez petit petit là. Ce sont les êtres humains. Lola va venir les ramasser comme ça. Oh! Pour pas dire. Quand j'ai vu ça, mes frères et soeurs, ça m'a choqué. J'ai été plus choqué que choqué. Lala. Même si vous savez nager, vous ne pourrez rien faire. Parce que Lola vient avec une force terrible. Comme si, comme si il y avait quelqu'un là, derrière, pour la pousser. Il n'y a pas d'un exemple simple. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le lâchement? Genre, quand vous avez envie de lâcher. Vous êtes là, vous ne pouvez pas vous retenir souvent. Souvent, ça sort vous. Vous vous dites, hein? Qu'est-ce que c'est? Ou bien, le ténuement. Le ténuement. Vous voyez, quand quelqu'un est ténu, non? Souvent, il ne peut pas se maîtriser. Ça sort. Hum! Il dit, hein? Tchiii! Ça, c'est même quoi? C'est parce que ça a été provoqué. De façon naturelle. Donc, ça sort avec une vitesse pas possible. Pas possible. On dit que les gens sont allés mettre quelque chose dans l'eau là-haut. On dit qu'ils sont allés mettre quelque chose dans l'océan. Dans les gansos. Ils sont allés mettre ça au fond, au fond, au fond, au fond, au fond des gansos. Depuis l'année 1980. Ils ont pas trouvé, hein? Et, c'est avec ça qu'ils font des trucs bizarres, souvent. Et ces personnes ici, vont nous révéler vraiment un secret. Je prie que ça soit fou hein, parce que si c'est vrai là quoi, si c'est vrai là, nous tous entendons prière, prière de combat. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. L'être humain capable de créer des catastrophes naturelles, est-ce que ça peut être vrai? Vraiment, ce que nous avons entendu ici, ça va vraiment vous étonner. Et on va commencer par des révélations données par une personne. Sur, d'abord, un président que nous avons eu aux États-Unis. Et quand le président est venu au pouvoir, tout le monde, tous les Africains étaient contents parce qu'ils disaient que nous, ce serait le bonheur des Africains. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Écoutez vous-même. Un hacker a déposé, il y a quelques jours sur Internet, un document secret de plusieurs notes écrites sur les États-Unis. Donc, je vous présente ces notes top secrètes avec une reconstitution visuelle que j'ai créée spécialement pour vous. Ce que vous allez voir et entendre va changer et enrichir votre perception et compréhension sur la réalité des mensonges américains. De son faux nom, Barack Hussein Obama, qui a été créé de toutes pièces par le gouvernement américain pour les civils et médias du monde entier, de son vrai nom, Barry Setoro, né le 4 août 1961 à Honolulu, a été membre des Illuminati pendant plus de 32 ans et a été recruté à l'âge de 19 ans. Il a fait partie de sept personnes dans l'histoire des Illuminati qui ont participé au rituel du commencement. Il savait qu'il avait besoin de quitter tout cela et ils lui ont révélé quelque chose lors d'une réunion en juin 2010. Pendant des années, il a été en règle avec ses croyances, motivations et actions de la part des Illuminati, mais c'est devenu trop difficile à supporter pour lui et il a dû mettre un terme à son contrat sacré. La machine à conspiration, ARP, existe au bel bien. Je peux vous l'assurer. La totalité de la machine est située dans un bunker souterrain, situé sous les eaux de l'océan Pacifique. Cette machine a été développée dans les années 1980 et a été utilisée pour la première fois dans les années 90. Cette machine a la capacité de fabriquer des catastrophes naturelles que les Illuminati souhaitent provoquer. L'ouragan Catrima a été l'un des produits de la machine. ARP est sous le contrôle de 22 pays. Elle est collectivement contrôlée et utilisée dans le monde. Les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans en éruption et autres sont tous le produit de ARP. Il n'y a pas un seul événement naturel climatique important qui ne soit pas un test de ARP. Dans tous les cas, ils peuvent provoquer n'importe quelle catastrophe selon leur désir. L'alunissage en 1969 était faux car le vrai alunissage a eu lieu en 1962 par les Russes qui ont été les premiers à atterrir sur la Lune, tout en ayant une connaissance d'une vie extraterrestre lunaire. Cependant, ils n'ont pas fait de publicité quant à leur exploit ou leurs résultats. Il a été décidé que l'Amérique allait gagner la course à l'espace dans le but de sécuriser le sentiment de supériorité du capitalisme sur le communisme. La Russie a envoyé leur propre fusée sur la Lune pour s'assurer que le test américain aura du succès cette année plus tard. Tout s'est parfaitement bien passé avec l'alunissage des Russes après un contrat très serré. Bonjour ! Vous n'avez entendu ça ? Vous n'avez entendu ça ? Vous n'avez entendu ça ? Il y a plein de secrets. Les gens cachent des secrets. Des secrets hors du commun. Non. Mais ce qui m'intéresse ici là, c'est cette affaire de Harp là. Écoutez encore. Un terme à son contrat sacré. La machine à conspiration Harp existe bel et bien, selon ce qu'elle nous dit. Je peux vous l'assurer. La totalité de la machine est située dans un bunker souterrain. Et cette machine là, se trouve dans un bunker souterrain. Située sous les eaux de l'océan pacifique. Et c'est sous les eaux de l'océan pacifique. C'est une machine que les gens sont installés là-bas. Sous les eaux de l'océan pacifique. Et l'homme. Et l'homme. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas sous les eaux là ? La thé ici, ça ne vous suffit pas. C'est sous les eaux là-bas, vous allez aller chercher quoi ? Si ce n'est pas la société de vie ça. Si ça, ce n'est pas la société de vie. Non, non, non. Cette machine a été développée dans les années 1980. Et a été utilisée pour la première fois dans les années 90. Cette machine a la capacité de fabriquer des catastrophes naturelles. Premièrement, cette machine a la capacité de fabriquer des catastrophes naturelles. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que cette machine peut occasionner, ça peut créer. Que les Illuminati souhaitent provoquer. Et ce sont des gens possédés par le diable et ses démons qui sont derrière la création de cette machine. L'ouragan Katrina. Et on nous dit que l'ouragan Katrina est une de ses oeuvres. A été l'un des produits de la machine. Arp est sous le contrôle de 22 pays. Elle est collectivement contrôlée et utilisée dans le monde. Les tremblements de terre. Même ces machines sont capables de créer des tremblements de terre aussi. Les tsunamis. Les tsunamis. Les volcans en éruption et autres. Et même les volcans en éruption. Ah! Tremblements de terre. Tsunamis. Les volcans en éruption. Et même plus de choses. On dit catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle, c'est catastrophe naturelle. Eh! Non! Seigneur. C'est toi seul qui nous aime. Et c'est toi seul qui nous protège. Au nom du Dieu. Au nom du Dieu. Les scientifiques veulent nous faire croire qu'ils sont là pour nous aider. Nous donner des médicaments. Nous donner des choses pour nous soigner. Alors qu'en réalité ils veulent tous nous éliminer. Sont tous le produit de Arp. Il n'y a pas un seul événement naturel climatique important qui ne soit pas un test de Arp. Quoi? Ces personnes disent qu'il n'y a pas un seul problème arrivé de ce monde du type catastrophe naturelle qui n'est pas un test de Arp. Hein? Dans tous les cas, ils peuvent provoquer n'importe quelle catastrophe selon leur désir. Donc dans tous les cas, ces gens-là peuvent provoquer n'importe quelle catastrophe naturelle selon leur désir. Selon leur désir. Selon leur désir. Hein? 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 Seigneur. Faut le punir. Si c'est vrai, faut le punir. Ces gens qui sont derrière. Faut le punir. Faut même pas jouer. Si ça c'est vrai, faut le punir. Faut le punir. Hein? Au moins, voici ce qui m'intéresse, c'est cette affaire de RERAP. J'ai entendu ça, et je me suis dit, la frères et soeurs, non, c'est pas possible. qu'est ce qu'on a vu ce qu'on appelle inondation c'est la décision à la décision à ça c'est l'eau la critique de la basque finie salue les gens chez eux de tous les maisons de tous les biens qui a eu un monde non c'est pas possible quand il y a un tableau d'été qui peut rester sur la terre où on va aller en cours on ne sait pas pas où on va mais on court quand même parce qu'il faut courir moi je veux vous dire mes frères et soeurs je veux vraiment vous dire la vérité et que cela reste gravé dans ma tête écoutez-moi tout ce qui est fait de meurtre n'est pas fait pour arranger l'homme ça veut dire quoi c'est-à-dire que tout ce qui a été créé par l'homme n'est pas fait pour arranger l'homme dieu il a créé le soleil il a créé la lune tout ce qu'il a créé c'est pour une but et c'est fait pour nous arranger la terre qui est là là quand tu prends une crème et que tu mets dans la terre après ça ça devient un arbre ça grandit il y a quelque chose qui se passe ça là les gens disent que ça c'est de la magie comment est-ce que tu peux prendre une crème tu mets dans la terre et puis ça ça pousse ça devient ça devient un arbre ça produit plusieurs fruits ça là c'est la preuve que dieu a tout créé pour nous arranger et ça là il n'y a pas de fait secondaire mais regardez bien mais regardez très bien c'est qu'est tout ce qui a été créé par l'homme elle suffit d'effets secondaires et puis ça ne dure pas tu vas tu vas à la pharmacie d'acheter un médicament et dit ça il fait secondaire voici les effets secondaires ça ne soit si ça t'arrange tu pourras ne t'arrange pas tu laisses peut-être les gens sont si rires ils savent pas comment ils vont faire sans plus de prendre de meurtre ça je suis sur le choc quand tu construis une maison c'est ta mère qui a conçu la maison si tu n'es pas là pour te tenir la maison les aides vous poussiez ta maison sera recouvée d'être toi vous commencez à voir que la maison vous me commencez comme va commencer à devenir une vieille même tu vois pourquoi à rappeler les maçons oui c'est du refaire la fondation fait ceci c'est là pourquoi parce que c'était c'est fait de main d'homme c'est fait de main d'homme tout ce qui a fait de main d'homme après un problème c'est un problème il n'y a que des problèmes du temps ma frère et soeur n'ayez jamais confiance aux scientifiques ayant confiance en dieu seul lui seul peut fabriquer un médicament et puis a pas d'effet secondaire ouais ouais lui seul c'est jeune là je veux nous mettre dans une prison quand la chose nous font quoi que c'est bien ça va nous détecter alors que le mal qui est derrière vous là ce sont des mecs qui sont derrière le malin la première ça se voit et les mêmes encore vous venez se faire passer pour des gens qui veulent vous faire du bien qui veulent vous guérir de ce mal qu'eux-mêmes vous ont donné tu vas punir les gens je vais punir les gens et ils auront bien ce qu'ils méritent qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde c'est pas tout on peut dire mais il faut et soeur faites attention faites vraiment attention tout ce qui est écrit par là est suivi d'effets négatifs regardez par exemple la chirurgie la chirurgie ascétique regardez encore la dépigmentation les filles là elles doivent tout à l'utiliser là pour battre sinon le pour moi qu'elle voulait effacer va revenir pourquoi combattre ce que tu t'as donné pourquoi combattre ce que dieu a décidé de te donner gratuitement gratuitement tiens pour moi je sais j'ai qui t'a donné gratuitement pourquoi écouter ce que les gens racontent sur la peau d'oie fallait te dépigmenter pour rien maintenant tu t'es dépigmenté tu as peur de redevenir noir si tu n'as plus d'argent pour t'occuper de toi et c'est mieux c'est une prison dans laquelle tu es entré maintenant les gens doivent toujours continuer à utiliser les médicaments les gens doivent toujours continuer à utiliser les produits cosmétiques parce que s'ils ne le font pas ils risquent de mourir voici ce que l'on crée le soleil que j'ai créé n'a pas changé de couleur depuis moi je suis né jusqu'aujourd'hui donc ce que dieu vous a donné gardez ça et puis ça va vous suivre jusqu'à la gare ça vous suivre jusqu'au bout jusqu'à la fin de votre vie vous aurez moins de problèmes soyez naturel plus vous êtes naturel vous rentrez dans le plan de dieu et vous allez avoir longue vie je n'ai pas point de produit pour effacer votre peau pour la couleur de votre peau et ça vous créez du problème après 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 vous allez mourir je vais avoir d'abord des maladies bizarres des maladies pour moi très bizarre donc on fait jamais confiance en l'être humain le seul même a été clair dans la bible je nous a tout dit et la limite malade et qu'on se confie en l'homme alors avec que c'est de la plage on dit que la science augmentée c'est bien toutes ces deux personnes sont venus plus la science se développe plus les humains sont des problèmes les raisons j'utilise les armes que les gens créent les gens créent des hommes capables de tirer mille balles par seconde des gens créent des armes capables de tirer à un kilomètre ne plus ni quelqu'un positionné c'est un grand ciel il a où la balle et puis il a il a un sniper national et il peut le capable de tirer et à distance il peut tuer quelqu'un donc en réalité tout ce que vous voulez tout ce qui est fait par l'homme c'est fait en réalité pour détruire les autres pour détruire son prochain au départ je crois qu'on a créé ça c'est juste pour nous protéger mais non ce sont les gens possédés par des démons qui sont en train de faire ça ils veulent détruire les humains c'est ce qui est dans leur coeur mais il ne veut pas vous le dire ne faites conscience en personne ne fait pas conscience à la démocratie tout ce que l'on a créé la démocratie ça nous a rendu la magie arrange le magie c'est celui-ci qui s'arrange ça peut être pas à dire quelqu'un a eu confiance en vous a eu confiance en dieu et consente où je vois pas ne laissez pas un être mais vous venez vous tromper quand je pense à ça le projet rare vraiment je suis encore plus choqué c'est dieu ce qui nous protège à l'air c'est dieu ce qui nous protège à l'aïr si je vous assure en tout cas dit comment ce que le passé je prépare encore une autre vidéo de la prochaine vidéo de la prochaine vidéo et vous parler d'un homme qui a tué sa femme africaine qui a décidé de l'équité c'est parti